Des milliers d'objets intrigants, des reconstitutions en cire ou en papier mâché, et surtout, des organes humains authentiques comme vous n'en avez jamais vu. Et la plupart sont très vieux, comme nous le raconte le directeur du Musée, le docteur Richard Fraser. Ce coeur est très spécial. C'est un coeur qui est pris, disons, par Docteur Anthony. Andrew Holmes, qui était un des fondateurs de l'Université de McGill. Il est venu d'un patient que Docteur Holmes a suivi pour une souffrance cardiaque. Et puis, quand le patient est mort, quand il avait 22 ans, Docteur Holmes a fait son autopsie. Il a trouvé qu'il n'avait qu'une ventricule au lieu de deux que nous avons normales. Et ça, c'est il y a 200 ans? Oui, exactement. Il a fait l'autopsie dans 1822. Cette immense collection d'organes humains a donc été constituée au 19e et au début du 20e siècle à des fins pédagogiques pour les étudiants en médecine. Des coeurs, des poumons, des reins, sains ou gravement atteints ont été prélevés à des patients à une époque où le docteur avait tous les droits. Pourquoi c'était possible à l'époque? Parce que les normes étaient différentes. Quand un médecin a fait une autopsie, par exemple, de son patient, c'était possible pour lui faire une autopsie, par exemple, de son médecin. C'était facilement de garder le coeur ou un poumon, quelque chose comme ça, pour enseigner. Maudab était une femme extraordinaire. Elle est venue à McGill en 1898 pour être en charge du musée. Il est resté là pour 25 ans. Et sur sa direction, le musée ici à McGill est devenu l'un des plus fameux musées médicaux en Amérique du Nord. Et puis de les monter sur... Avec l'évolution des technologies, d'abord la photographie, puis l'informatique et l'imagerie 3D, la fonction pédagogique de ces spécimens a perdu de son intérêt. Des milliers de pièces ont accumulé la poussière pendant des décennies, jusqu'à ce que le docteur Frazer décide de fouiller dans les voûtes de la célèbre institution. C'était incroyable, incroyable. Quand j'ai commencé, j'ai pensé qu'il n'y avait que plusieurs centaines, peut-être, entre des spécimens. Mais j'ai trouvé une grande chambre où il y avait à peu près 1 500, 2 000. Puis c'était... 2 000 pièces? Oui, 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 exactement. Et c'était collectionné dans les 200 ans avant que j'ai trouvé cette chambre. Vous souhaitez que le public vienne, en plus des étudiants, Oui. C'est un peu l'objectif aussi? Oui, je pense que oui. C'est important pour le public de voir des maladies, pour les connaître. Et aussi, nous racontons l'histoire de médecine en Québec et à McGill aussi. C'est important pour le public.